Bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver au bord de l'eau pour vous présenter et vous annoncer la Rage Arena numéro 4. Alors vu l'engouement, je pense que vous êtes tous impatients de découvrir ce nouvel opus. Alors un opus un peu particulier puisque ça va être à l'American. Alors KVD et Ocne n'étaient pas disponibles, étaient bloqués, Covid oblige chez l'oncle Sam. Alors du coup on a dû trouver d'autres personnes pour faire ce Rage Arena spécial Black Bass. Mais vous inquiétez pas, on a des talents ici en France lorsqu'il s'agit de traquer les diables verts. Je vous présente tout de suite les concurrents. Sous-titrage ST' 501 Alors pour ce nouveau Rage Arena, ce ne sont pas deux compétiteurs que nous allons retrouver mais plutôt deux duos qui vont s'affronter pour cette nouvelle manche. Dans le coin rouge, nous allons retrouver une équipe qui va mêler expérience avec le vétéran David Dubreuil et puis la jeunesse et la fougue avec Jérémy et Géa. David est une bible de la pêche US, vous le savez, mais il n'en reste pas moins un excellent pêcheur. Jérémy, lui, fait partie de cette jeune génération qui monte et qui ne jure quasiment plus que par le bass depuis des années. Dans le coin bleu, nous sommes très contents de reformer un duo iconique, Sylvain Garza et Micka Veil. Les deux se connaissent par cœur et leurs résultats en compétition sont véritablement impressionnants. Le bass est depuis toujours l'un de leurs poissons favoris et nul doute qu'ils auront à cœur de le montrer une nouvelle fois. Nos quatre compétiteurs s'affronteront sur un terrain de jeu bien connu, le lac de Parentis Biscarros. Alors, au lieu de la pêche du Black Bass en France, grâce à tout un tas d'actions et des gens qui œuvrent pour cela, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans ce Rage Arena. Alors, contrairement aux autres duels, cette fois-ci, ce n'est pas la longueur qui va compter, mais plutôt le poids, oui, parce que chez les renards, on a des mecs qui pèsent. On n'a rien inventé, on a juste repris les règles de la Major League Fishing Outre-Atlantique, aux US, et cette fois-ci, en fait, tous les poissons maillés de plus de 600 grammes compteront, et ça sera le cumul des poids de tous les poissons pris de plus de 600 grammes avec une maille à 600 grammes. Enfin, la journée se découpera en trois fois trois heures de pêche, donc neuf heures de pêche, un premier tire-temps, un deuxième tire-temps et un troisième tire-temps. Et puis, les candidats pourront envoyer et se tenir informés par message de leur prise, histoire de faire une bonne grosse guerre psychologique. Donc, tous les poissons maillés seront envoyés sur un petit WhatsApp, donc les gars vont pouvoir vraiment se manger la tête entre eux. Et une dernière petite chose, on fait comme les pros aux US, chaque poisson qui touchera la moquette, ça sera deux minutes de pénalité, donc les gars, faites gaffe à vos prix, sinon vous allez rester deux minutes à regarder les autres pêcher. Ça y est, on libère les fauves, ils ont la bave au bout des lèvres, c'est parti pour cette quatrième Ridge Arena. Pour le moment, c'est bon. Ouais, t'as 4 foot, on est direct dans le bâton. Et le siège, il est sec. Ouais, je te laisse sécher. Sous-titrage ST' 501 Voilà, il est clair. Sous-titrage ST' 501 David et Jérémy arrivent les premiers sur le spot. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire sur ce début de compétition. Bonjour à tous. Salut à tous. On est très contents d'être sur ce Ridge Arena. On a de sérieux concurrents face à nous. On a Mick et Sylvain. On peut dire ça, ouais. Voilà, on a commencé par le sud du lac, là. C'était magnifique le départ, là. Le lac était tout plat, parce que le soleil qui se lève. On a fusé sur l'eau avec le lèvée de soleil, c'était cool. Ça c'est chouette, c'est bon moment. Voilà, on va commencer par le côté sud, qui est un petit peu sauvage. C'est aussi le plus pêché, mais bon, tôt le matin, ça peut le faire. Ça peut le faire, il faut être en activité là, un peu tôt comme ça. On a hésité à partir carrément au sud, carrément à l'est du lac, où, bon, on a choisi le... Ah bon ? Non, il était question avant d'où, il n'en savait pas trop, bon. Voilà, donc on va essayer par là. Moi, je vais commencer un peu en surface. Ouais, pareil. Bah, moi, je vais me mettre sous buzzbait, là. On va essayer de prospecter un peu. Buzzbait ? Ouais. Ok les gars, on sent bien que vous allez nous la jouer. Au feeling, cette histoire, on verra plus tard si ça sera payant ou non. Voyons si la stratégie est plus claire chez vos concurrents. Salut à tous, content de retrouver la Rage Arena, ce coup-ci en compagnie de Mika. Salut. On est sur le lac de Parentis-Viscaros. On se fait une arena avec en face de nous, donc Jérémy et David. Sur l'espèce Black Bass, on va essayer d'attraper le plus de Black Bass possible maillé. Je crois qu'on a pris une heure de pêche, c'est ça ? Le ? Trois rangs de trois heures. Voilà, donc on va essayer de bien rythmer notre pêche, de rentrer des poissons tout au long de la journée. Et puis voilà quoi. Niveau stratégie, je vais te laisser l'expliquer Mika. Ouais. Bah, moi, c'est ma première Rage Arena, donc très content de participer, encore plus avec Sylvain. Donc ça va être chouette de se retrouver. Bah, je pense qu'on va essayer de multiplier les zones, multiplier les petits endroits où on pense qu'on peut trouver des poissons. et de les enchaîner avec du rythme, de pêcher le plus vite possible parce qu'on se dit que plus on va pêcher vite, plus on va faire des petites zones, plus on risque de croiser le poisson et potentiellement d'en attraper. Donc là, ce matin, on va essayer de pêcher vite et puis de voir ce que ça donne. On attaque surface ? Ouais, on surface et peut-être l'autre avec une spinning à pêcher un peu plus finesse. S'il y a des suivis ou quoi, on a de la chance, on n'a pas de vent, on a un tout petit peu voilé, ça va prolonger un peu le coup du matin, ça va être sympa, là, on a une bonne heure de pêche qui peut être bien payante d'entrée. D'entrée, parce qu'après, ça risque d'être plus dur, donc si on voit que la stratégie ne paye pas, bah, on s'adaptera encore dans la journée. On s'adapte. C'est ça. Allez, feu ! Allez, go ! Sylvain, un mot sur vos adversaires ? Qu'est-ce que j'en pense ? Bah, j'en pense qu'il va falloir quand même faire gaffe, il va falloir s'appliquer. Après, nous, avec Mika, on sait que David, il est capable du pire. Il est capable du meilleur, mais il est capable du pire. Ce serait bien qu'il soit dans un jour pire. Bon, David, à ton avis, quel score faudra-t-il réaliser aujourd'hui pour gagner ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est la première fois que je pêche cela de l'année. Honnêtement, je ne sais pas. A priori, si on fait une dizaine de poissons, ça serait bien. Une dizaine de poissons autour de 600 grammes, ça fait quoi ? 6 kg, admettons quelques 40. En étant optimiste, oui, c'est ça, je dirais plus de 6 kg. Autour de 6 kg, en étant optimiste. Mais sachant que c'est la première fois qu'on vient là, je ne sais pas du tout… Les règles stipulent qu'il n'y a pas de limite. On peut en faire 20, 30, quoi. Ouais. Donc là, ce serait beaucoup plus, quoi. Il n'y a donc pas de temps à perdre, les gars. Le coup du matin va être crucial, comme souvent. Et comme d'habitude, c'est David qui dégaine le premier. Fais gaffe. Non ! Deux minutes, pénalité. C'est ça, hein ? Donc tu restes à timbre pendant deux minutes ou quoi ? Bah… Putain, du boy ! Putain, mais tu ne pouvais pas me le dire ? Ah si, tu m'as prévenu. 18. À 20, on reprend. Oh putain, quel con. Poisson pas maillé, quoi, en plus. Les premières frustrations et les premiers noms d'oiseaux arrivent déjà. Chers publics, nous nous excusons par avance de certains jurements verbaux de nos concurrents. Les enfants, les gros mots, ce n'est pas beau. On laisse ça pour les grands idiots et puis pour Mission Impossible. Allez, retour au direct, les gars. Quelles sont selon vous les faiblesses et les forces de vos adversaires ? Alors leurs faiblesses, je ne sais pas s'il y en a. Mike, j'ai pêché une fois avec lui, il s'est pitché. C'est tout ? C'est tout ce qu'il sait faire ? Non, 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 non. Mike et Sylvain, ils font des compétitions depuis très longtemps. Sylvain est très très souvent sur l'eau. Mike, énormément aussi. Sylvain, il a un réseau aussi qui est assez vaste. Donc je pense qu'il a toujours su dans toutes les compétitions avoir les bonnes informations par les bonnes personnes. Alors non seulement il a un réseau qui lui permet d'avoir toujours les bonnes informations par les bonnes personnes, mais en plus, il pêche hyper bien quoi. Après, il n'y a pas de secret, passer du temps sur l'eau, être présent sur le spot, connaître un peu sa pêche là. C'est ça. Ça fait toute la différence quoi. Si tout va bien, on devrait prendre une raclée normalement. Mais non, pas aujourd'hui. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, 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 ils sont… J'aurais préféré tomber contre quelqu'un d'autre en réalité. Mais bon. Mais pour ça, il faut qu'on fasse des poissons, au lieu de rester comme deux glands à attendre. Attendre 18, 19, 20, 21, allez on y va. Putain, c'est à trois minutes déjà ! On s'est infligé une minute de trop. Mika, peux-tu nous en dire plus sur la stratégie de ce début de matinée ? Alors là, on est sur la partie sud du lac de Parentis. On est du côté de Saint-Eulalie, à l'entrée du canal. Et comme il est tôt et qu'il y a peu de luminosité, on a décidé… On s'est dit qu'on pourrait peut-être faire réagir un haut de poisson en surface. Donc, on a attaqué tous les deux au popper. Pour le moment, on n'a pas eu d'attaque. Sylvain a eu un poisson qui est venu suivre son popper. Et en fonction des zones où on passe, on alterne. De temps en temps, je prends une canne spinning avec un… Un petit haut de chaud en Wacky. Pour voir si une présentation un peu plus discrète peut permettre de déclencher au moins un poisson. Il a recraché, oui. Non, il y a un poisson. Ouh, ça commence bien, ça, Mika. Bride à droite, à droite à bas, tombe, tombe, tombe. Bien joué, ça ! Il est gros, on fait gaffe qu'il n'y avait pas trop dans les herbes. C'est une branche, là. C'est bon. C'est des herbes. Il n'est pas encore dedans. Je le vois, là, il n'est pas loin. Je l'ai sorti d'un biais. Tu me chopes. Yes, papa ! Bien joué ! Il est bon, ce jeune ! Ça, ça maille. Magnifique poisson. Cool ! Ça te fait plaisir. Pris sur un autre chaud. Je suis à zéro, là. Ouais, c'est à zéro. Alors, il fait 1,04 kg. Voilà. Premier poisson de la journée, un poisson d'à peine le kilo. Un chouette poisson du matin. Bon, on va continuer à pêcher. On va vite l'en mettre à l'eau. Mais c'est un beau blackboss de parence. Ça démarre fort. Un premier poisson maillé pour les bleus qui permet au duo Garzavel de faire la course en tête. La journée est encore longue. On devrait voir de l'écaille si ça continue sur ce rythme. T'as reçu un message ? Ben ouais. Ça sent pas bon. Ils ouvrent le balle. Putain. Chier. Je te dis pas. Je préfère pas te dire. C'est mieux que je sache. Ouais, non, faut pas que tu saches. J'ai pas envie de te dire de faire un poisson d'un kilo quatre. Commencer le matin comme ça, je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas de poisson de fée. Je vais essayer de m'obstiner là, de le voir un peu. Ah ben voilà, je me suis fait suivre par un poisson de cilure mon ami. Il était énorme. Tu as bien fait de le rater celui-là. Très bien. Putain l'enfoiré. Je vois deux trucs blancs comme ça. Et là je mets comme ça le truc. Il avance les gars. Je me dis qu'est-ce que c'est deux tortues qui se suivent. Et là je vois les moustaches mon gars. Mais laisse tomber. Putain heureusement qu'il a pas mordu mon bosley celui-là. Ça fait une belle action. Ah ouf. Poisson. Ouais. C'est pas gros. C'est peut-être maillé. Tu vois. Non, non maillé. Si. Je pense que ça peut mailler à 600. 500. Ah. Là je suis au paradis. Oh. J'ai entendu une inspiration. Qu'est-ce qu'il se méfie. C'est incroyable. Il est. Il est. Il est maillé. Largement maillé. Très beau poisson au popper. Ouais. Tu me l'envoies. On va. Attention les doigts Mika. Je vais. Paupeur le matin. Yes. Oui, oui. Ça fait le kilo aussi. C'est bon on est à zéro. Ah. Optimiste. 980 grammes. Et on prend hein. C'est bon ça. C'est bon ça. Ouais. Deuxième fiche. En surface. C'est bien. On est dans le tempo déjà. Deux poissons. C'est bien. C'est un bon départ. Rien à dire. C'est clean. Et oui c'est clean. 2,02 kg en moins de 40 minutes. Bien sûr que ça compte ça les gars. Bravo. Là du coup je pêche en Wacky. En fait j'anime très très peu. Je jette sur les endroits où je pense qu'il peut y avoir un poisson. Et je laisse couler naturellement en gardant une légère tension dans la ligne. Et en général soit je ressens l'aspiration du poisson dans la tresse. Soit je vois ma tresse qui se déplace donc visuellement on peut voir des touches. Et voilà. Et là tu fers. Exactement. Et ensuite je fers. Et tu serres les fesses après. En plein dans la réserve. Il est pendu en plus t'enfoiré. En plein dans la réserve c'est ce que je viens de dire. Regarde le regarde le. Mais oui oui oui. Mais quelle mauvaise foi. Bien entendu ce n'est pas une réserve. Et ce poisson supplémentaire semble déjà perturber les rouges. Voyons si ça vaille. Je te l'avais dit là-dessous. Bon ben voilà beau spectacle. Merci les gars. Coucou. Un kilo plus. Allez il y aura deux kilos là. 400 grammes là. Ils se sont tapés dans les mains pour 400 grammes les gars. Laisse tomber. C'est quoi ça là ? Troisième poisson là. Je ne sais pas quelle heure il est. 6h30 pendant ? Non non il est 7h20 à peu près. Ça fait 40 minutes qu'on pêche et puis troisième joli poisson. On ne va pas se plaindre. On a trois poissons à peu près identiques là. 1,04 kg, 980, 960. C'est que des beaux poissons. Même pas une heure de pêche et les bleus ont déjà fait le break. Quasi 3 kg à rien du tout. Jérémy, David, il va vraiment falloir rapidement penser à ouvrir le compteur. Bon d'après ce que j'ai vu. Je suis en train de pousser en finesse là-dedans. Ouais, il s'y commence déjà comme ça. Dans le courant dès le matin. C'est moche. C'est moche ouais. C'est très moche. Oh putain. C'est bon ? Tu l'as celle-là ? Non mais au moins, c'est ce que je dis. Tu auras vraiment des trucs pour le bêtisier à la fin, mais... Une folie quoi. Bim. Ils leur ont envoyé une bombette de poissons plus qu'à d'autres. Mais vis-toi parce qu'ils peuvent nous rattraper en un poisson. 3 kg. Il y en a ici de 3 kg. Non. 960. Mais jamais il fait 960 g sans poisson, je l'ai vu. Les types ont trafiqué le peson pendant la nuit là. Ça, ça fait 960. On va voir dans le petit lac là-bas ? Ouais. C'est au thermique ? Oui. Donc là on a changé de zone, on est changé de config carrément. Dans le petit lac donc beaucoup plus shallow. Peu moins de luminosité là, bien à l'ombre, ça a protégé du soleil. Donc on va essayer de les chercher embusqués là, dans la bordure. David y peigne un peu plus décalé au châteur. Et moi je vais essayer de rentrer dans les obstacles, dans les roseaux, à la frogue comme ça là. Avec un coloris bien... bien clair là pour le matin. Donc là toi t'es en Texas. Oui je suis passé en Texas. Et toi t'as mis ton... T'as mis ton café Inchad à l'envers, tu feras gaffe ? Donc je vous montrerai juste après le lancer là. Une manière un peu non conventionnelle de monter le café Inchad là. Qui est inspiré de notre leurre connu, on va dire. Mais qui permet de le faire descendre vraiment en allant dessous l'obstacle. Il va, on appelle ça le backslide. Ou comment on dirait en français, il y a du bruit ? Je ne sais pas... Quand on ne sait pas monter son leurre, je ne sais pas. Un leurre en marche arrière, je ne sais pas. Comment tu dirais ça ? Créativement... Le but c'est qu'il descende dans l'obstacle comme ça là, tout doucement. Il ondule un peu à la descente. Et voilà, on va essayer ça. Et ça, ça marche ça ! Ah oui ! Non, de Dieu ! Il est en train de me dire qu'avec ça, tu vas tout défoncer. Jérémy, tu m'écoutes ? Oui ! Je te propose trois options. Soit on fait du poisson, soit on fait du poisson, soit on fait du poisson. Soit on fait du poisson sous les tonnes, et on fait toutes les tonnes. Soit on fait du poisson dans les ports, et on attaque tous les bateaux et les pontons. Soit on part directement off-shore et on fait les pluies. Moi je verrai plus les tonnes. Ouais, elle va. Décision difficile, à ton avis Sylvain. Quel est le plan de vos adversaires ce matin ? Je pense qu'ils ont fait comme nous, un petit peu. Je pense qu'ils ont pêché un peu, au moins avec un peu de l'heure de surface, un peu vite. Parce qu'on les a vus attaquer sur un poste, et même pas 30 minutes après, ils s'étaient déjà déplacés de 300 ou 400 mètres. On les avait vus passer derrière nous, au moins on prenait un poisson. Je pense qu'ils pêchent assez vite. Et qu'ils alternent surface et du leur souple. Je pense qu'ils font un peu comme nous. En tout cas, c'est une valeur sûre pour attaquer le matin. Pêche-toi, il y a des oeuvres partout ici. En tout cas, 4 vagues de pante, algo val peleante est donc plantée et après la toppings, voilà, ils vont-ils encore discuternes ? Alors, je pense que les questions vont-ils faire pour voir, voilà on vient de croiser david et jerem du coup ça a l'air un peu plus dur pour eux parce qu'ils apparemment ils n'ont rien pris bon bon on a eu la réussite ce matin on a pris trois on a loupé quelques autres poissons qui avait l'air maille aussi bon maintenant il n'y a pas de quoi se réjouir parce que on a à peine 3 kg là on cumule les poids et en fait ici et 3 kg ça peut se combler en poissons donc donc en fait on a un peu d'avance mais pas tant que ça donc on va essayer de continuer à grappiller le maximum d'avant ce qu'on peut des paroles pleines d'espoir pour david et jérémy qui battent beaucoup de terrain pour trouver des poissons actifs mais le temps passe très très vite et la première manche est déjà bien entamé c'est ça qu'il y en style style alors là il est 8 heures 30 donc il reste une petite demi-heure de pêche là pour la première manche et on se dirige vers les puits tenter de rentrer du poisson vu qu'il reste une demi-heure moi je te propose c'est qu'on fasse plutôt les tonnes qui sont là sont proches en attendant ouais comme ça on a un peu de temps ouais sinon on va on va perdre du temps navigation et et ben allez allons-y une demi-heure jérémy épuisette non je rigole on n'a pas une débrouille et moi je fais l'autre 1 340 1 340 et bien le voilà le premier poisson maillé pour les rouges le big fish ne donne malheureusement pas aujourd'hui de points supplémentaires mais il fait plaisir celui-là poisson tout neuf aucune piqûre ferrage de merde ferrage de merde putain il est resté accroché alors ça quand même 1 340 il était seul ce coin j'ai c'est pitié derrière tu sais voir s'il n'y en a pas d'autre qui suivait là le ratus quoi ben attends on fait un doublé là il en faut plus ouais voilà c'est ça il en faut d'autres le problème c'est que ce que j'espère c'est que c'est qu'on va pas regretter tu vois après s'ils nous mettent une grosse tolle et qui continue à faire des poissons ok mais tu vois regretter quoi mais en fait on est passé devant quoi on est allé là bas alors qu'habituellement tu fais quoi quand tu pêches en pêche classique tu t'arrêtes direct sur le premier spot tu tires pas des plans sur la comète là j'ai l'a mis oh putain de païque mais non je décroche de païque c'est bon c'est bon c'est bon pêche 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 par le dessus du bec le type il a pris par le dessus du bec mais comment on fait pour des prochains poissons qui se prend ah oui d'accord non ça y est j'ai compris ça y est allez non mais non mais non compteur ouvert et action de brochet ça bouge enfin pour jérémy et david retournons voir chez leurs adversaires ce que va donner la fin de la manche ben là du coup on repêche la zone où on a eu un peu de réussite ce matin et ce matin on a vraiment pêché assez vite les poissons qui étaient un peu dehors là on va voir s'il en reste en étant un peu plus minutieux en s'attardant un peu plus sur les bons postes du coup je me suis mis en texan pour pouvoir aller jeter un peu plus profond dans le dans les arbres et dans les obstacles qui vont être intéressants et puis je suis aussi passé sur un bas de ligne plus gros ce matin j'étais assez fin et là je suis passé en 27 au cas où on est un gros poisson qui qui prennent au fond des obstacles pour avoir plus de plus de sécurité pour essayer de le sortir en tout cas voilà donc c'est toujours le haut de chaud mais monté en texan oh ça c'est maillet ça je sais pas attend j'ai peut-être pas remettant l'heure et si c'est peut-être maillet ça ouais ça ça se pèse mais je pense que ça fait 500 oui monsieur ne pertes pas dans ta spécialité on te connaît maintenant tu me le passes à gauche à droite ici devant à droite jai pas le droit de faire tomber celui-là de la moquette il est rougé ça ça maille bien joué monsieur merci qui merci la petite écrevisse 520 tu vois 520 il en manque un petit peu 720 parfait allez quatrième fiche 720 c'est pas un monstre mais ça fait du score c'est cool après un moment plus calme l'activité semble enfin reparti ce basse il porte votre score à 3 kilos 7 les gars et surtout vous semblez avoir trouvé la bonne stratégie avec cette approche finesse sur ce spot comment ça se fait que ça dévore autant mais t'imagines même pas tout ce qu'il y a ici franchement on a pris quatre touches en et encore aujourd'hui je trouve que ça m'a pas beaucoup dis donc on a déjà niqué toutes les feuilles et tout c'est n'importe quoi c'est moi c'est maillé ça m'a complètement trop bon sens fait gaffe à l'arbre c'est complètement maillé c'est un jour il est gros il est gros fait gaffe va te baiser non je suis en 27 je suis prêt à droite on n'a même pas eu le temps de noter le 720 j'ai fait un an fait c'est joli en plus bon j'ai pas pour l'art j'ai pas oui monsieur si ou mon sens et ça enchaîne quasiment un kilo de plus pour l'équipe garzavel qui nous montre toute l'étendue de leur talent laissons sylvain nous en dire un peu plus sur leur réussite là au niveau des choix de je pense qu'on n'est pas trop mal on n'est pas on fait du on fait du haut de chaud et de la et de la rage crow mais vraiment on pêche avec des leurs du coup qui sont quand même assez petit bon ici c'est quand même pas mal pas mal fréquenté comme lieu du coup on essaye de pêcher un peu plus petit un peu plus lentement que certainement que les autres pêcheurs ça change la présentation et là ça nous a permis encore de prendre quelques touches on rajoute de poissons maillés donc on n'est pas je pense qu'on est pas mal au niveau stratégie on a reçu des messages peut-être que c'est ils en ont fait un ils ont un kilo 340 joli la première manche va toucher à sa fin et les deux équipes cherchent à rentrer un dernier fiche pour bien finir un poisson de plus relancerait carrément jerem et david alors que si mika et sylvain refont un poisson maillé ils mettront définitivement la tête sous l'eau à leur adversaire ça c'est mignon mika oui monsieur viens par là il y en a un autre derrière pareil ils sont deux c'est pas grave c'est pas ils sont trois prend ta canne prend ta canne on le sort on s'en fout on reviendra après mais là il va pas se décrocher je ne le vois pas je le vois que j'allais et voilà bon il y avait le même derrière attention 910 bon 900 bon ils ont pas encore lui à la fin de la manche 9h allez fin de la première période alors david et jérémy un bilan de cette première manche catastrophique très mauvaise première mi temps premier tiers temps on fait un seul poisson maillé et c'est pas assez quoi ça va pas du tout parce qu'en fait on n'a rien trouvé quoi c'est surtout ça c'est qu'on fait un poisson là mais on n'a rien trouvé de valable qu'est ce qu'on va faire à la deuxième manche la question c'est ça qu'est ce qu'on va faire en deuxième manche comparément à nous eux là dans la dernière partie de la première manche ils ont pilé trois poissons ouais le temps qu'on fasse le nôtre donc on ouvre le score ils en ont 6 poissons c'est ça 6 nous on a un 6 poissons aux alentours de 900 donc ils sont pas loin des 5-6 kg ça veut dire qu'il faut qu'on trouve urgentement quelque chose il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui tiennent quelque chose qu'on puisse répéter et attraper les poissons plus rapidement que eux c'est à dire que les couvres et secours et faire des touffons autant dire que ça peut être facile alors que le doute est déjà bien installé chez david et jerem de l'autre côté le bilan est plutôt satisfaisant bon pour nous ça s'est plutôt bien passé on fait trois poissons assez vite dans les premiers 35 minutes à peu près un au popper et deux en wacky avec le petit autre show après on a eu une période un peu plus difficile là où pendant une heure et demie bon on a eu pas mal de touche en surface qui est malheureusement sont pas concrétisés voilà on a eu un peu de déchets bon ça arrive et là sur les derniers trois quarts d'heure on a refait trois poissons maillés du coup on finit à 6 pour une période de trois heures ce qui est plutôt pas mal et voilà on a vu que david et jérémy avait un poisson pour le moment mais un plus gros que les nôtres de moyenne donc ils doivent pêcher différemment en tout cas et voilà on est plutôt content et à mon départ c'est sûr on va changer de secteur du lac pour la deuxième période voilà le premier tiers temps est achevé le plan de garza et de veille se déroule à merveille alors que l'équipage d'ubreuil et égea semble mettre plus de temps à se rôder en tout cas ce lac grouille de poissons mais forcément les black bass ils sont pas tombés du ciel david tu peux nous en dire plus et oui jibé on n'a pas choisi ce lac par hasard ce lac là il ya toujours eu du black bass avec des époques où il y en avait vraiment beaucoup et d'autres époques ou un petit peu moins et puis depuis quelques années par l'intermédiaire de black bass france et france bass nation une circuit de compétition on a pu inviter des mécènes à venir nous donner de l'argent pour pouvoir mettre des black bass dans le lac et ce qui a été magique c'est que les app ma du lac ont joué le jeu et ont suivi donc on a mis du black bass on a alviné du black bass avec l'argent de nos mécènes et l'argent des compétiteurs les app ma ont suivi et ont mis de l'argent ensuite on a don drop the bass qui est une émanation aussi de black bass france par l'intermédiaire de berkeley qui a mis de l'argent pour pouvoir mettre des black bass fox l'année dernière est arrivé aussi en vendant les maillots de sylvain le gendre et de jibé ont mis aussi de l'argent et chaque fois que tous ces acteurs que ce soit berkeley que ce soit fox que ce soit les mécènes de france basse nation ont mis de l'argent les trois app ma du lac ont participé également donc du coup on est on est sur un empoissonnement qui est massif au niveau du lac et chose qui est intéressante c'est qu'auparavant ces app ma avait fait des zones de de réserve temporaire avait avait mis en place des protections ils ont augmenté il ya peu la maille à 40 cm on se retrouve avec un lac aujourd'hui qui est très très bien peuplé en black bass parce qu'il ya eu un effort conjoint de tout le monde en même temps et on voit aujourd'hui qu'il ya beaucoup de monde sur l'eau il ya énormément de bateaux il ya des pêcheurs de brochet mais il ya aussi beaucoup beaucoup de pêcheurs de black bass et ça c'est un signe qui ne trompe pas c'est à dire que les gens sont venus ici parce qu'ils savent très bien qu'ils vont attraper des black bass un super exemple de gestion donc bravo à tous ceux qui oeuvrent ici allez la pause est terminée place à la seconde période 9h15 début de la seconde manche le coup du matin est passé la pêche semble se compliquer nos deux équipes abattent beaucoup de terrain pour trouver quelque chose qui fonctionne la seconde manche s'annonce très difficile voilà du coup on a changé de zone on est parti sur la partie zone est du lac et ça fait une bonne demi-heure qu'on pêche et malheureusement on a moins de réussite moins d'action disons qu'il se passe pas grand chose suivant vu un gros bass de guerre pierre devant le bateau mais c'est tout on n'a pas déclenché de touche donc on va insister un peu mais s'il se passe rien d'ici 10 15 minutes je pense qu'on va bouger là on s'est mis en tête de pêcher tous les puits le soleil est un peu haut maintenant donc on va essayer de pêcher toutes les zones à l'ombre et les puits en fait en plein eau c'est des zones qui sont relativement ombragés on sait qu'on peut arriver à faire sortir un poisson en plein après midi donc là bas en fait on s'est dit que le seul moyen de pouvoir revenir c'était de faire un petit peu tous les puits alors je viens pas assez mais je sais qu'il ya rien ces bulles c'est ainsi oui donc tous les puits sont pas occupés vers des black bass en fait mais on va les faire tous un par un et puis et puis on verra ce qu'il en ressort mais c'est le seul endroit que je vois où on peut faire quelques poissons pour recoller au score à peu près rapidement je me dis que c'est pas des gros poissons souvent mais c'est des poissons qui peuvent faire jusqu'à 1 kg donc il ya moyen de remonter rapidement au score si on arrive à trouver quelques poissons sous les puits ça peut aller vite ou pas il est tout noir tout bronzé il était sous son à l'ombre sous son ponton je vais le chercher vraiment loin mais malheureusement il est un peu il est un peu court pour les pour les 600 grammes c'est blague basse son il faut un gros mais belle action c'est vraiment aller le chercher très très loin sous le bateau c'est bon bien joué je suis là Le combat était chaud là ! Celui-là il vaut cher ! Bien joué ! C'est un petit kilo ! Il est beau, à un moment donné j'ai cru qu'il était même plus gros parce qu'il mettait la race ! C'est 1,2 kg ? Ouais je pense. Entre 1,1 kg et 1,2 kg. C'est bon ? Comme quoi on a le compas dans l'œil du merdier. Beau poisson encore, 1,2 kg. Très foncé, très noir, il était planqué sous un ponton. C'était assez stylé, j'ai fait un très très beau lancer. En fait je l'ai vu quasiment gober à l'impact, il a intercepté le skipping. C'était assez ouf. C'est notre premier maillet de la deuxième période. On était un peu dans le dur, on avait du mal à rentrer des maillets. Et voilà, plutôt qu'un trou, un beau poisson comme ça, ça te remet dedans. Ça fait du bien. Et bien voilà, après plus d'1h30 de pêche dans cette deuxième période, enfin le premier fiche maillé, il aura fallu toute la roublardise de Garzimor pour débloquer la situation. C'est bon, c'est bon. Il est sorti. Il n'est pas content. Hop là. Ah, le combat était trop beau. 990. Oh, il ne fait pas d'effort. Allez, je prends. Celui-là, il fait plaisir, ça double, c'est la deuxième fiche de la période. Il commence à faire chaud, toutes les touches vont coûter cher, donc on prend. On n'a pas trop de nouvelles des autres, donc ça creuse l'écart, ouais. On va être dur à rattraper, là, je pense. Et oui, vous allez être très très dur à rattraper, car le trou est fait et il est plutôt bien fait. Avec plus de 6 kilos d'écart, chaque poisson creuse encore plus le gouffre entre nos deux teams. Oui, madame. Ben voilà, c'est tout, le gars, il faut le motiver, c'est tout. Ça ne va pas mailler. Bien sûr que ça fait 600 grammes, ça, tu rigoles ? Moi, je ne pense pas. Allez, dépêche-toi. Bien sûr qu'il est fait. Tu penses ? Mais oui ! Allez, mets-moi ça dans la balance. Attends, il faut enlever le temps. Garde la tête plombée quand même, c'est jamais. Si on prend quelques grammes. Attends. 575. Putain, 25 grammes. Bon allez, il y a son frère là-bas, on y va. Quand ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ah, dommage. C'est vrai. Il est faisais ce poisson-là. Il a dû vomir un truc en combattant, tu vois. Décidément, ce n'est pas votre jour. Mais tous ceux qui font de la compétition le savent, il ne faut rien lâcher. Car à la pêche, tout peut basculer très vite. Allez les gars. Là, j'ai un Akatak Jig. Et je le monte avec un Redge Bug. Voilà. Donc généralement, j'aime bien ces coloris un petit peu orangés là. Verdâtre orangé. Ça, voilà. Sur ce lac, généralement, c'est une couleur qui fonctionne bien. J'aime bien l'utiliser. Ça mime un peu une écrevisse à cette époque là. L'avantage, c'est qu'on peut pêcher à la fois au fond. On peut le mouliner. S'il y a de l'herbe dessous avec des tapis, on peut le mouliner. Il passe juste au-dessus. Il fait planer le jig, même si le jig est un peu lourd. Et puis ça se skippe bien. Donc c'est un bon… Un Jig Akatak avec un Redge Bug, c'est pas mal. Ça fonctionne bien. C'est un beau rocher, putain. Oh merde ! J'en ai marre de ces brochers. David, décidément, aujourd'hui, les Pikes, ils t'aiment bien. C'est dommage, ils sont mignons. Mais ils ne comptent pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux. De toute façon, celui-là, il ne comptait pas. On aurait dû les peser les trois, on était devant eux. Et là, au centimètre, on les déglingue. Il reste plus que dix minutes de pêche, donc on va se tenter une nouvelle option avant d'aller manger. On va aller un peu pêcher autour de ce puits de pétrole. On va voir un peu ce que ça dit, ça peut peut-être nous donner une piste après pour cet après-mètre. Il fait assez beau, donc on va voir s'il n'y a pas des pourcents à prendre là-dessous. C'est parti. Oh, je le perds, je le perds ! C'est maillé ça ? C'est maillé ça ? Du coup, là, c'est la fin de la seconde manche pour nous et pour David et Jérémie. C'était plus dur que la première manche. Le soleil est monté. Les températures ont commencé à monter aussi. On a eu que deux touches de poissons mariées sur les trois heures. Du coup, c'est Sylvain qui fait les deux poissons. Donc ça, c'est chouette parce qu'il fallait quand même les attraper. Et des nouvelles qu'on a de David et Jérémie, je crois que ça a été dur aussi pour eux, cette seconde manche. Donc on va voir là. On va tous se retrouver pour faire une pause repas et puis on reprend pour la troisième manche. Une pause bien méritée pour nos quatre gladiateurs. Quoi qu'il en soit, ce Rage Arena tient toutes ses promesses. Et si nous l'avons organisé ici ce week-end, c'est malheureusement en lieu et place du Basse Nation. Tu fais bien de me tendre la perche, JB. Oui, la compétition France Basse Nation a été annulée ce week-end. C'est pour ça qu'on s'était tous organisés. Du coup, on avait tous prévu nos week-ends. Du coup, on est quand même venus et on en a profité pour faire ce Rage Arena finalement, puisque tous les gars de l'équipe étaient présents. Voilà. Tout simplement, la compétition a été annulée pour cause de Covid. Donc voilà, il y avait un problème sur place. Donc du coup, ça a été annulé. On avait une jauge à 50 participants. On était plus de 87 participants. Donc on a préféré annuler, voilà. Comme ça, c'est clair. France Basse Nation, c'est un circuit en fait américain. C'est le circuit BSS, le fameux circuit BSS avec les compétiteurs professionnels. Nous, en fait, on est l'émanation française, l'antenne française, amateur évidemment. Et du coup, on organise des compétitions en France et notamment ici. on qualifie chaque année des gens, des français pour partir aux Etats-Unis, représenter la France sur le circuit BSS, sur la division amateur. Mais cette division amateur aux Etats-Unis donne accès au niveau professionnel pour celui qui s'y qualifie. Merci David pour ces précisions et bravo pour le travail tout effectué avec cette belle compétition. Mais n'oublions pas ta mission du jour, c'est attraper des poissons. C'est reparti, on attaque la troisième et dernière période. Bon, qu'est-ce qu'on va décider de faire là, cet après-midi ? Tu le sais ce qu'on va faire ! Bien sûr, je le sais vraiment. On va changer de lac. Oui, carrément. Oui, parce qu'en fait, on peut changer de lac. Le règlement ne nous interdit pas de changer de lac. Il y a juste activité à passer quoi. Oui, c'est ça, c'est de la navigation, c'est relié par un canal. Donc, normalement c'est bon. On est bon. On ne peut plus qu'à trouver les poissons là-bas. Ah bah là, ça c'est autre chose. Ils sont actifs. Là, ça c'est autre chose. Mais bon, on n'a rien à perdre au point où on en est là. Voilà, on se dit que les poissons là-bas auront été moins pêchés. Et puis nous, on attaquera des nouvelles zones. Donc déjà, voilà. Ça déjà, rien que pour nous, c'est bien. Et puis ça remet un petit peu nos… Ça ne remet pas nos compteurs à zéro, mais ça, voilà, on change un peu de lac. On va faire un peu autre chose et ça va nous faire du bien. Et en même temps, surtout, en prenant le canal, je pense qu'on va regarder s'il n'y a pas des poissons. Parce qu'il se peut très bien qu'on se mette à pêcher dans le canal. Il y a un peu de courant là, ça peut faire du bien. Ouais, ouais. Ça changera un peu. Peut-être ça peut les activer. Ouais. Il faut trouver des bonnes zones au canal, quoi. De toute façon, on n'a rien à perdre vu le score. On peut difficilement faire pire. 6 ou 7 kilos à rattraper. Ouais, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Le seul moyen d'y arriver, c'est de changer d'endroit. Et si on trouve vraiment, si les poissons qu'on suppose, on sait où ils sont, il y a des gros là-bas, s'ils mornent, théoriquement, on peut gagner. Théoriquement, on peut encore gagner là-bas. Si on ne gagne pas, on peut faire un très gros poisson. Donc, on n'aura pas perdu notre journée. Carrément. Allez, feu. Sors-le. David et Jerem décident d'abattre leur dernière carte en prenant la direction du lac Nord. Ils vont perdre beaucoup de temps en navigation, passage d'écluse. Espérons pour eux que ce soit payant. Du coup, là, on vient de finir la pause. On rattaque le début de la troisième et dernière manche. On a décidé, comme on avait un bon rythme là, quand on a arrêté sur les puits, on a décidé de rattaquer et d'entrer sur un puits pour voir ce que ça allait donner. Et on va vite voir si on a des touches, on insiste un peu en pêchant d'autres puits. Et puis, si on n'en a pas, on va chercher une autre zone. Ah, poisson. Non. Il s'est passé un truc. Tu t'es fait attraper, recracher ? Un poisson. Bah là, t'es mort. Je suis bégé. Une réussite, mais insolente. Mais non. Il te manque de mots, mais... C'était hyper étudié. Le mec, ah poisson. Bon, je laisse un peu partir, je suis perdu de toute façon. C'est dans les deux premières cartes. On discute. Sous-moi. Merci. C'est gros. Pas drôle. Ouais, il est sorti, mon gars. Ça ne maille pas. Ouais, il est suivi, ouais. C'est sûr que ça maille. Tu peux le choper, là ? Ouais, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Ça maille. Ça maille ? Ouais, ouais, je pense. Oui, oui, large. T'es fou. Allez, on va voir regarder ça. T'es fou, mec ? C'est ouf, le rush qui t'a fait dessous. Ouais, t'es fou. Excellent. Ah oui, en effet, c'est maillé. Et allez, 780 grammes de plus pour démarrer la dernière période. Rien ne semble pouvoir arrêter la vieille machine Garza Veil. Bah, du coup, le dernier poisson, là, je l'ai pris avec un petit montage Nedrig. Donc, une tête plombée, une petite tête plombée net d'un gramme 8 avec un nedocho. Et donc, j'essaie de le jeter sous les puits et de l'animer tout doucement sur le fond. Et c'est comme ça que ça m'a permis d'avoir deux touches. Là, j'ai pris une casse sur un poisson parce que la tresse a frotté sur les piles en béton. Et le deuxième poisson, j'ai eu plus de réussite parce que j'ai réussi à le sortir. Mais voilà, le net, c'est... Là, il n'y a pas d'herbier, pas de végétation en dessous. Du coup, ça pêche propre à cet endroit-là. Et ça permet d'aller chercher plus creux et de solliciter d'autres poissons. Peut-être que Sylvain ne va pas solliciter avec son montage white lace. La pêche finesse sous toutes ses formes. Belle démonstration, les gars. Et pendant ce temps-là, David et Jérémy font un peu de tourisme. Ils traversent le canal reliant les deux lacs, mais décident de pêcher certains secteurs prometteurs. Là, on va mettre un petit coup ici, là. On a le pont, l'entrée du petit lac. Il y a une zone de courant avec un rétrécissement. Non, ici, il faut toujours mettre un petit coup, quand même, là. On enfonce toujours une bonne bonne. Ça casse un peu la monotonie, là, et du poisson qui peut se tenir, je suis sûr. Oui, et puis tu le vois, il y a des petites perches, là. Oh, putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu lui as jeté sur le nez ? Oui, j'ai jeté sur la gueule, il y avait... Il y était ? Tu l'as vu ? Oui, monsieur. La moquette ! Ouais, ça l'est fait, ça. Allez, quoi ! 669 ! 669 ! Je pense qu'il y en avait d'autres, il y en avait plusieurs ensemble, là, sous l'arbre. Un beau petit poisson, là, bien plein, tout rond. Nickel ! Un futur gros, ça ! 669 ! Bien ! Bah, du coup, même montage que ce que j'avais présenté ce matin, là. Café Inshad, monté à l'envers, là, pour aller sous les fronts des ans. Cette fois-ci en Green Pumpkin. Nous venons de passer la barre des 2 kg, Jérémy. Grâce à ton poisson. On va percer ici. Bien au centre. Et je fais ressortir assez loin pour cacher, en fait, le nœud. Et l'excédent du nœud, surtout, qui a tendance à prendre les herbiers s'il dépasse. Donc, on fait vraiment bien entrer la hampe. Hop, comme ça. Et voilà. Donc là, au début du jeu, ce qui part comme ça. Et quand on donne des à-coups, la queue se lève, ça fait une belle petite action. Et là, pêcher un peu plus rapidement, attendre moins longtemps. Je rajoute un petit insert au centre. Voilà. Version revisitée un peu du Café Inshad. Allez, enfin, un bas supplémentaire qui vient récompenser vos efforts. C'est amplement mérité. Reste à enchaîner pour revenir dans la partie. ... Allez, allez. Vas-y. Oh non, c'est gros. Ah, c'est gros. Il est tanké ? Non, non, il n'est absolument pas tanké. Il est complètement de plein ouin. Il est complètement gros. Oh, il est gros. Il a mis par-dit. Je te l'avais dit. Mets-toi en place. Oh, lui, il a la poche. Il a la poche. Il a la poche. Il a la poche. Et paf. Je te présente. Tu as un petit lancé gagnant. Merci, mon ami. Bon, on va de plus en plus. C'était dangereux là où tu avais lancé. Il n'est pas si gros pour le combat qu'il m'a fait, en fait. Il avait l'anilac. Oh là là, le méga silure que tu nous as réveillé, là. Regarde-le. Là. Ah oui. Je suis content de ne pas l'avoir attrapé, celui-là. Il est en train de chercher le bas, là. C'est officiellement le dixième, monsieur. Bien, mon ami. Il reste un peu plus d'une heure et l'écart se creuse encore avec ce poisson de plus du kilo. Mika et Sylvain approchent des dix kilos. Alors que David et Jerem, bah eux, ils approchent du lac nord. C'est fort, ça, là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est-à-dire que le tournage, c'est quoi ? avec sylvain sur la zone qui avait bien donné pour nous ce matin on a fait quelques poissons aux poppers et quelques poissons au chaud en début d'après midi on a repêché les puits où on a touché deux poissons maillés un cassé et un sorti là en pêchant au nez de rigue et avec le vent on s'est dit qu'on allait retourner un peu à l'abri donc on est rentré dans la zone de ce matin on a repêché comme ce matin c'est gros non mais vas-y fini attends je vais t'aider je savais qu'il fallait pas que je discute dans la caméra ou just keepers il va être limite tu vois il passe mais fiat non ça c'est un jérémy non non il fait 610 ça c'est un 610 c'est le basse du major league tu vois 600 maillés et l'étape 600 décidément tout tourne dans le même sens aujourd'hui 600 grammes tout pile vous y croyez ça risque de grincer des dents en face 600 grammes tout pile selon le refuse 600,0 600,0 tu entends bien ça n'existe pas les poissons de 600,0 moi je veux voir l'arbitrage vidéo là dessus bon ça changera pas le truc mais moi je suis plus lancé 600,0 le type absolument le titre du plus petit poisson de la journée quoi il reste à peine une demi-heure de pêche et si les jeux sont faits david et jerem donnent le maximum pour faire honneur au maillot et ben voilà jérémy ceci est un black bass si tu veux parfait 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 bravo j'ai un bravo allez montre moi ça ça c'est plus gros c'est bon 1 594 et yes un super fish pour finir ce rage arena bravo les gars ça ne sera évidemment pas suffisant mais vous avez en tout cas mis au bateau les deux plus gros poissons de la compétition et ben voilà lancé contre un contre un ponton avec le châteur le long dans le vent et bim interception est revenu vers moi je vais faire et je sens un gros poids je croyais qu'il était plus gros que ça c'est quand même un joli poisson 1,5 kg ça fait plaisir là je viens de prendre un herbie je suis un peu chaud quoi du coup là j'étais au thundercrickets en 1,5 kg avec une rage baby crew derrière bon coloris qui colle bien aux écrevisses d'ici là avec le ventre bien clair ça match voilà terminado terminado très difficile j'irai pour nous un impression qu'on n'a jamais rien trouvé de valable et qui tient dans la durée on s'est battu on va dire jusqu'au bout mais bon ouais ils ont pris tout de suite une avance directe dès la première manche ils ont continué à la deuxième ils en ont remis dans la troisième nous on a la première manche on n'a été pas bon la deuxième on a été nul on n'a rien fait la troisième on s'est un peu décarcassé mais c'est loin d'être d'être jojo on doit prendre une branlée c'est tout à fait normal j'ai l'impression non on la mérite celle là c'est bien c'est bien parce que moi ça fait plaisir de te retrouver on se voit pas souvent c'est la deuxième fois qu'on pêche ensemble troisième fois et puis ça fait plaisir de voir mike et sylvain à nouveau ensemble pour une compète parce que ça fait au moins dix ans qu'on n'a pas vu ça je crois et puis c'est moi ça me fait plaisir de les revoir on se voit souvent trop vite sur les compètes de temps en temps un coup de vent vite fait là voilà on a passé la soirée ensemble on a on a bien rigolé franchement on a bien rigolé mike était en pleine forme sylvain aussi on va pas vous raconter la soirée mais c'était vraiment rigolo quoi vraiment moi j'ai encore pleuré mike c'est la deuxième fois qu'il me fait pleurer de rire franchement c'était c'était terrible c'était terrible je vous promets c'était terrible c'est dommage que vous soyez vous ait pas été là quand avoir rigolé c'était vraiment en tout cas bravo à eux parce qu'ils nous ont mis une belle branlée et des fois ça fait du bien ça fait mal mais dans mes idées en place ça fait du bien à l'aide time allez fini fin de la troisième manche je crois qu'on a gagné amica ouais je crois a priori on a fait 11 poissons maillés de mémoire comme on avait fixé la maille à 600 grammes on a appris que david et jérôme avait aussi fait trois jolis poissons donc ça c'est vraiment super chouette pour eux parce qu'avant de se tirer là bas on est pote avant tout donc ça c'est on est content que eux aussi j'ai pu se faire plaisir aujourd'hui et puis voilà c'était une belle journée sur le lac on s'est bien amusé et je pense qu'on va débrouffer tout ça et on va aller voir un coup allez bien joué mika bien joué chef ça faisait plaisir de se refaire une petite compète là carrément on n'a pas perdu la main et ça fait plaisir de voir que l'ambiance est toujours aussi conviviale dans notre grande équipe d'ernard en effet la compétition ne signifie pas pour autant que l'on oublie le principal le plaisir et le partage en toutes circonstances bon les gars bah alors monsieur bravo pour plus de 10 kilos on a mal eu le règlement on a mal eu le règlement probablement on a cru que c'était un c'est ce qu'on a dit avec notre mauvais on a dit avec notre mauvaise foi on va leur dire un quota à trois on vous déglingue mais bon c'est vraiment de la mauvaise foi quoi non bon bah génial en tout cas bravo là il faudrait boire une bonne bière oui même deux mois merci beaucoup merci pour la leçon et bien les gars un grand bravo à vous quatre vous reflétez une superbe image de notre sport garza veille vous êtes vraiment des bêtes de compétition félicitations à vous voilà les gars c'est terminé pour cette quatrième rage arena on n'oublie pas de s'abonner et puis de commenter et de féliciter les gars en commentaire un grand merci à vous de nous suivre ne manquez pas la prochaine rage arena on vous prépare du lourd gardez la pêche ciao bye bye et